Nous allons parler toutes les deux de la famille de Marie-Thérèse. C'est d'autant plus intéressant qu'elle n'était pas destinée à régner. Oui, elle n'était absolument pas destinée à régner quand elle naît en mai 1717, tout comme son père, qui était le fils cadet de Léopold Ier d'Autriche. Et donc, son frère Joseph, qui était empereur, est mort en 1711 sans descendance. Enfin, plus exactement, il n'avait que des filles. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle la couronne arrive à Charles VI. Exactement, il devient Charles VI. Il a épousé en 1708 une princesse allemande, Elisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel. Elle est princesse allemande et là, c'est une très belle femme, grande blonde. Ça a été difficile pour elle de renier sa religion protestante pour épouser Charles de Habsbourg, catholique. Il se marie en 1708. Pendant 8 ans, pas d'enfant. Et eux, ils vont avoir combien d'enfants ? Ils vont avoir 4 enfants. En 1716, naît un fils, Joseph. Bref, là, c'est le bonheur. Mais malheureusement, ils meurent en bas âge. Suivent 3 filles. Donc Marie-Thérèse, Marie-Amélie, Marie-Anne. Et là, Charles, il est effondré, là. Il est effondré et toute sa vie, il sera effondré et espérera un héritier mâle. C'est pour ça qu'il se désintéresse, en fait, de sa fille, à qui il enseigne rien pratiquement sur les affaires d'État. Oui, elle reçoit une bonne éducation quand même, mais complètement à l'écart des affaires d'État. Totalement. Et c'est peut-être ce qui va lui donner aussi son équilibre futur. Parce qu'elle est insouciante, elle est joyeuse, elle danse, elle chante. Elle aurait pu faire The Voice, quoi. Elle a une énergie absolument incroyable. Elle y met une passion, déjà, dans toutes ses fêtes, ses divertissements. Elle va au bal masqué. Elle va au bal masqué, ça, c'est ce qu'elle aime particulièrement. Et donc, elle a une éducation très équilibrée, en fait. Alors, évidemment, c'est la plus puissante héritière d'Europe. Tout le monde doit avoir les yeux sur cette petite fille très, très vite, très tôt. Et bien sûr, ça fait une héritière fortement dotée et également très crainte. Parce que, quand Charles devient l'empereur, il avait hérité, si vous voulez, en tant que cadet, d'un certain nombre de possessions qui s'étendaient en Espagne, en Italie, jusqu'aux Pays-Bas. Donc, vous imaginez cette puissance inquiétante. Donc, elle est à la fois convoitée et crainte. Et par la suite, il faudra à Marie-Thérèse beaucoup, beaucoup de convictions, de diplomatie, pour se faire accepter des autres États. C'était arrivé auparavant que le trône passe à une femme, à part en Angleterre ? Pas du tout. Et Charles VI fait preuve d'habilité politique. C'est-à-dire qu'il a prévu le coup. En 1713, avant même qu'il ait descendant, il ne veut absolument pas que toutes ses possessions soient démembrées après sa mère. Mais il prévoit, si jamais il n'a pas de descendant, en 1713, le couple est encore stérile. Donc, il va promulguer la pragmatique sanction. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que si jamais le couple impérial n'a comme descendance que des filles, le trône impérial revient à la fille aînée. Et c'est ainsi que Marie-Thérèse se retrouve héritière de l'Empire. C'est génial. Très efficace. Bon alors, Elisabeth, à un moment donné, quand même, on va s'affoler. On va se dire, on ne peut pas laisser cette future impératrice danser, chanter, il faut l'éduquer. À un moment donné, il faut quand même que ça devienne sérieux. Donc, on la confie aux jésuites. Les jésuites, c'est cet ordre religieux catholique qui est le meilleur de l'enseignement. Et on va lui apprendre le latin, l'espagnol, l'italien, le français. Elle parle tout. L'allemand, elle ne le parle que dans le dialecte viennois. Bien sûr, des cours d'éducation religieuse, très important. Parce qu'imaginez-vous que les Habsbourgs tirent leur légitimité politique de Dieu. Donc, il faut absolument incarner cette religion catholique. Il faut une solide éducation religieuse. Et c'est une bonne élève. Très bonne élève. Elle est bosseuse. Elle aime ça. Elle travaille. Elle est courageuse. Et en cela, elle tient de sa mère aussi. Après toute cette belle éducation, elle est bonne à marier. Marie-Thérèse se marie par amour. Alors, ça, c'est une grande première. Bon, il faut dire qu'elle est petite quand on la fiança. Oui, alors, il a 8 ans de plus, François-Étienne. Mais il connaît les Habsbourgs parce qu'il est élevé chez les Habsbourgs. Voilà. Il vient du duché de Lorraine. Et le duché de Lorraine et les Habsbourgs se connaissent. Ces deux familles, elles sont parentes. Et elles sont amies, elles sont copains. Voilà. Et donc, ils accueillent les héritiers de Lorraine. Ils jouent ensemble, tout. Ils jouent ensemble. Et donc, elle va tomber amoureuse de ce François-Étienne. Mais ça va être un peu plus compliqué que ça pour arriver au mariage, quand même. Oui, parce qu'on essaie quand même de la caser avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas très François-Étienne. Il est pas très... Ben voilà. Donc, Charles VI, le père de Marie-Thérèse, va chercher une relation... Enfin, il y a une espèce d'alliance avec le Portugal. Ensuite, l'Espagne. L'Espagne qui est passée au Bourbon français. C'est surtout les Espagnols. Ils se disent que ce serait bien de s'allier avec les Habsbourgs comme autrefois, la grande alliance. Les Anglais sont contre. Ça ne se fera pas. Il y a aussi Frédéric de Prusse. Oui. Dans la boucle, parce qu'on se dit que ce serait bien d'allier les Habsbourgs aux Prussiens. Un gros empire, là, au centre de l'Europe. Mais la petite fille... Eh ben oui, puis Frédéric de Prusse ne veut pas se convertir aux catholicistes. Ça se fait pas. Ça tombe bien. Et donc, on revient à la Lorraine, à ce petit... Enfin, il a grandi, maintenant. À ce François-Étienne, qui devient duc de Lorraine. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pas longtemps. Ben, il hérite de son père, donc du duché de Lorraine. Il faut qu'il renonce. Eh ben oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'imbroglio polonais. Il faut savoir que Stanislas Ledwinski, le père de Marie Lenziska, qui est la femme de Louis XV, qui était roi de Pologne, et donc ce Stanislas veut redevenir roi de Pologne. Mais ça met une guerre au centre de l'Europe épouvantable. Finalement, on fait la paix. Mais pour qu'il accepte de faire la paix, Stanislas, on lui donne le duché de Lorraine. Mais le jeune duc de Lorraine, on lui dit, ben vous, vous allez avoir le grand duché de Toscane. Donc, il y a un grand jeu de chaises musicales en Europe. Donc, voilà. Bon, il accepte. Alors, ce mariage, comment est-il célébré ? Et quel âge ont les tourtereaux ? Alors, 19 ans pour elle, 27 ans pour lui, et ça se passe à la Hofburg, donc dans le palais d'hiver, et aux Augustins, l'église des Augustins, qui est la paroisse des Habsbourg, qui est juste à côté du palais de la Hofburg. De mémoire d'Autrichiens, on n'a jamais connu ça. Un couple impérial qui s'aime, qui s'aime véritablement. Un couple qui dort dans la même chambre. Ah oui ! Ils dorment ensemble. Ils dorment dans le même lit, toute la nuit. Ah oui ! Il ne faut pas s'y donner qu'ils aient 16 grossesses en 19 ans. Oui, alors que c'est vrai qu'elle ne comprendra pas que sa fille Marie-Antoinette fasse chambre à pain avec Lucès. Parce qu'elle, pour elle, un couple s'adore dans le même lit. Oui, mais ça ne se faisait pas autrefois. Elle avait besoin de son corps. Et d'ailleurs, après sa mort, elle ne quittera pas sa vieille robe de chambre. Elle l'aura tout le temps sur elle. Elle l'a dans la peau, si j'ose dire. Pourtant, il y a eu une rumeur, selon laquelle François-Etienne, qui était dit le meilleur des maris, aurait fricoté, notamment avec une comtesse qui deviendra plus tard princesse, qui s'appelle Wilmine. Et alors là, accrochez-vous. À vous, je vous perds. Alors, je vous perds. Alors, qu'en est-il ? Écoutez, cette pimbèche, effectivement très jolie, 20 ans de moins que Marie-Thérèse, arrive en 1755 à la cour. Marie-Thérèse a alors 38 ans. Et effectivement, elle fait les yeux doux à François-Etienne, qui n'est pas insensible à son charme. C'est vrai qu'il aime s'entourer de jolies filles. Et alors, Marie-Thérèse voit ça. Elle est assez jalouse. Et donc, vite, elle s'arrange pour la marier avec un prince lambda. Mais ça continue. Mais oui, parce que ce n'est pas le mariage qui peut arrêter une liaison royale. Exactement. Et donc, la rumeur dit que l'affaire aurait duré jusqu'à la mort de François-Etienne, 10 ans plus tard. Mais on n'a pas la preuve qu'ils aient fricoté véritablement ensemble. Parce que Marie-Thérèse était toujours là. Oui. Elle surveillait. Elle est très jalouse. Alors, racontez-moi cette jalousie. Mais il n'est pas question qu'il aille voir ailleurs. Or, à l'époque, tous les empereurs... Louis XIV, les empereurs, les rois, ils avaient des maîtresses. Mais même les princes consorts. Enfin bref, tous, sauf lui. Il n'en est pas question. C'est son homme et elle le surveille. Et vous savez, elle avait mis dans la cour de toutes ses filles mariées un espion. Et je ne serais pas surpris qu'elle l'ait fait espionner. On sait, par exemple, si elle lui a fait des scènes de jalousie terribles ou pas. Alors, comme c'est une épouse remarquable, elle ne lui a pas fait des scènes à lui. Elle protège son homme et elle attaque la rivale. Elle, elle est plus de ce registre-là. Alors, Marc, nous sommes devant le château de Schoenbrun, qui est juste à côté du grand parterre, que nous voyons, qui est magnifique d'ailleurs. Et nous avons parlé du règne de Marie-Thérèse. Alors, il faut bien expliquer à nos téléspectateurs que quand elle arrive au pouvoir, elle a 23 ans. Elle est toute jeune. C'est une femme. Et on se dit, l'occasion est trop belle pour récupérer aux frontières des territoires. Et tous les princes allemands, et pas qu'en Allemagne, en Italie aussi, on commence à dire, tiens, on va récupérer des terres, en quelque sorte. C'est la bonne occasion, en fait. Et le premier d'entre eux, c'est Frédéric II de Prusse. Le fait que ce soit une femme, ça les dérange. L'occasion est bonne. Le pouvoir est affaibli. C'est ce qu'ils pensent. Ils vont découvrir autre chose très vite. Mais alors, ce Frédéric de Prusse, lui, il se dit, c'est dans la poche. Mais mère, je vais te la dégager. Il n'essaie pas de l'épouser. Alors, ils ont failli se marier quand ils étaient enfants. Mais ça ne s'est pas fait. Ça aurait bien évité des guerres en Europe. Mais enfin, on est passé à autre chose. C'est dommage. Elle en a épousé à un autre. Mais lui, il va réclamer la Silesie. Donc, la Silesie, c'est sous la Pologne. C'est au-dessus de l'Autriche. Et c'est à côté de la Prusse. Donc, le roi de Prusse se dit, je vais récupérer la Silesie. C'est une province qui appartient à la monarchie des Habsbourg. Alors, pourquoi il la veut ? Il se sert. Il se dit, la petite, on va voir ce qu'elle a dans les tripes. Il demande officiellement. Elle refuse. Et il va se servir. Et il faut savoir que c'est un roi soldat. C'est-à-dire que la Prusse a été mise en ordre de marche. De 80 000 hommes flambant en oeuvre, il a ses petits soldats de plomb. Il va les utiliser. Il attaque. Et il attaque. Et il bat l'Autriche. Mais le Silesien... Et c'est un petit roi. Donc, c'est un coup de tonnerre en Europe. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce petit roi de Prusse qui arrive à battre la monarchie des Habsbourg ? C'est comme si l'Italie piquait la Côte d'Azur en France. Ah non ! Ah bah d'accord ! Donc, elle réagit. Elle dit, il n'en est pas question. Et elle perd. Et elle perd. Et alors, là-dessus, la France se réveille. Et elle se dit, puisque la petite Habsbourg est affaiblie, ils détestent les Habsbourg, les Français, c'est l'ennemi de toujours. Ils envoient des troupes avec le prince bavarois qui s'est réveillé aussi. Et ils vont attaquer. Ils arrivent sur Vienne. Et là, c'est la panique. La monarchie de Marie-Thérèse va s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va se tourner très vite vers la Hongrie. Mais la Hongrie, à ce moment-là, elle est puissante. Oui, elle est puissante. Elle est indépendante. C'est un royaume qui veut exister. Donc, c'est difficile. Ses conseillers lui disent, allez surtout pas vers la Hongrie. Elle va se retourner aussi contre vous. Mais elle tente le coup. Alors, elle se fait couronner. Donc, elle a la couronne de Saint-Etienne-Antique. Il y a tout un couronnement avec les habits traditionnels. Et surtout, elle va voir la diète, le parlement hongrois, qui est constitué de la noblesse hongroise. Et elle leur dit, alors là, elle a des mots très justes. Elle joue franc jeu. Elle leur dit, écoutez, j'ai besoin de vous. Vous êtes mes chevaliers. Vous êtes forts. Vous êtes la fierté de mon royaume. Il faut que vous m'aidiez à enlever, à pousser les ennemis hors des frontières. Et il leur donne de l'argent. Alors, elle va perdre la couronne du Saint-Empire romain germanique. Elle ne l'avait pas, mais son père l'avait. Qu'est-ce que c'est que ce Saint-Empire romain germanique ? C'est le vieux empire de Charlemagne, en Europe centrale. Et en fait, cette couronne est donnée au prince allemand. Ils s'élisent entre eux comme les doges de Venise. C'est un peu l'Union européenne avec un chef. Et c'est l'empereur. C'est l'empereur d'Europe centrale. Et d'habitude, ça va au Habsbourg. Manque de peau. Le prince de Bavière dit, c'est moi qui l'aurai. Et il va piquer, parce qu'ils s'élisent tous entre eux, Marie, parce qu'une femme ne peut pas être impératrice. Mais il va quand même prendre cette couronne. Il va se faire sacrer. Et elle lui passe sous le nez. Donc Marie-Thérèse est furieuse. Deuxième coup politique où elle perd. Elle va reconquérir le pouvoir. Alors, contre-attaque de Marie-Thérèse. Trois objectifs. Aller embêter les Français, c'est-à-dire porter le fer en France. Elle va se faire laminer par Louis XV à Fontenoy. C'est fini. Deuxième. La silésie. Elle veut sa silésie. Donc, elle envoie des troupes. Malheureusement, le roi de Prusse est vraiment au top militairement. Elle n'arrivera pas à la reprendre. Troisième objectif. Récupérer la couronne du Saint-Empire romain germanique. Et là, elle va y arriver. Parce que le prince de Bavière va mourir. Donc, la couronne est remise en élection. C'est complètement pourri, les élections. Et là, c'est finalement François-Étienne. Oui. Son mari. Son mari qui va porter la couronne. Et la couronne du Saint-Empire revient au Habsbourg. Et là, elle a gagné. Elle a gagné. Mais c'est une impératrice régnante non sacrée. Oui. Elle n'a pas voulu être sacrée impératrice. Pourquoi ? Alors, elle était enceinte de 8 mois. C'est son excuse. Elle dit, je ne veux pas aller me faire sacrée. Mais elle a assisté au sac. Je ne veux pas aller me faire sacrée. Mais je pense qu'elle a voulu, si vous voulez, garder... Elle a voulu distinguer les deux royaumes. C'est-à-dire le royaume du Saint-Empire pour son mari. Et elle, cette monarchie des Habsbourg que lui a donné son père. Alors, un dernier... Mais c'est elle qui règne. C'est elle qui règne. C'est vraiment la Margaret Thatcher de l'Europe. Oui, oui. Ton père avait déjà un caractère fort, elle aussi. Oui, elle a le caractère fort de son père et le côté physique fort de sa mère. Oui, d'accord. Elle tient des deux. C'est une grande travailleuse. C'est sans doute la plus grande travailleuse de toutes les souveraines d'Europe. Elle travaillait parce qu'elle était volontaire, parce qu'elle dormait peu et parce qu'elle avait une vie extrêmement organisée, avec des horaires très précis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle était forte, mais elle avait aussi un gros cœur. Et elle était très préoccupée du sort des plus malheureux. Alors, elle a quand même, malgré sa force de caractère, elle a une grosse faiblesse, on peut dire. Oui. Le jeu. Elle en a conscience. Elle dépense des sommes folles. Ce qui la préoccupe dans l'addiction, c'est moins les dépenses financières que le fait, finalement, qu'elle se lâche. Quand elle joue, elle est tellement passionnée qu'elle perd le contrôle. Et elle perd beaucoup d'argent. Et elle pèse beaucoup d'argent. Et alors, elle décide de se soigner. D'ailleurs, elle écrit à plusieurs reprises à sa fille, à qui elle a transmis le démon du jeu. Vous parlez de Marie-Antoinette. De Marie-Antoinette, en effet. Elle lui écrit pour lui dire de tempérer, de se soigner. Et d'ailleurs, elle lui dit qu'il n'y a qu'une façon de guérir, c'est d'arrêter complètement. Malheureusement, Marie-Antoinette ne l'écoutera pas. Marie-Antoinette, elle dit toujours oui, oui. Et finalement, elle fait ce qu'elle veut. Et du coup, elle va s'endetter terriblement. Et on sait que ça va être une des raisons de sa disgrâce auprès du peuple français et un peu de la révolution française. On peut dire que c'est une relation de confiance entre mari et femme. C'est rare aussi, ça. C'est vrai qu'ils sont très complémentaires. Mais il y a une confiance indéflectible entre eux. Elle, elle est autant travailleuse, on pourrait dire aujourd'hui, work addict. Et lui, un peu dégétante. Elle s'intéresse à la politique. Elle s'intéresse à leur religion. Lui, il est plus dans l'astronomie. Il est franc-maçon. Bref, ils sont complètement opposés. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très unis. D'ailleurs, Joseph, son fils aîné, avec lequel elle a été pas mal en conflit, lui disait en substance, « Vous allez pas me dominer comme vous avez dominé mon père, votre mari ». Mais elle était tellement dépendante de lui, affectivement, qu'il se dominait mutuellement. Alors, ça tombe bien que vous évoquiez ce sujet, parce que moi, où je l'aime pas, Marie-Thérèse, c'est qu'elle décide, pour tous ses enfants, du mariage qui lui convient à elle. Et elle est sur son modèle, à elle, de réussite conjugale. Et donc, elle imagine que, eh ben, ça sera pareil pour tous ses enfants. Eh ben, ça marche pas comme ça. Oui, vous aimez pas qu'on vous contrôle, finalement. Les mariages de ses enfants sont une affaire politique. Et c'est vrai qu'elle contrôle la vie de tous ses enfants. Même une fois placés, même une fois mariés, elle leur écrit, elle leur donne des directives, elle les dispute. Mais le côté positif, c'est qu'on n'a jamais vu une impératrice s'occuper autant de ses jeunes enfants. Elle consacre trois heures et quart par jour. L'éducation de ses enfants, c'est sans précédent. Et puis, elle a des principes éducatifs incroyables pour l'époque. Elle demande que les nourrices soient suivies par des médecins. Oui, mais elle demande que les femmes se voyaient par avant. Attendez, attendez, attendez. Elle veut pas que les nourrices cajolent les enfants. Elle veut pas que... Ça, c'est le XVIIIe siècle. Ah ben, elle veut pas que les nourrices fassent rire ses enfants. C'est le XVIIIe siècle. Vous dites qu'elle est extraordinaire. Oui, mais elle veut pas qu'on les serre trop dans les langes. Elle veut pas qu'ils aient trop chauds. Bref, elle a quand même des principes d'hygiène. Et elle n'a que 3 sur 16 enfants qui sont morts en bas âge. C'est largement en dessous de la moyenne de l'époque. Oui, ce qui prouve quand même qu'elle a plus fait gaffe que les autres. Oui, elle fait attention à l'hygiène. C'est vrai que là-dessus, elle est très XIXe siècle. L'inversion des rôles dans le couple, c'est intéressant parce que François-Étienne supervise l'éducation des enfants. Alors ça aussi, c'est rare. C'est rare, c'est incroyable qu'un père empereur s'occupe de l'éducation des enfants. Il devenait un couple bourgeois. Et évidemment, le veuvage de Marie-Thérèse va être un drame. C'est terrible. François-Étienne, son mari, meurt à 56 ans. Elle en a 48 et elle ne s'en remet pas. Elle gardera le noir toute sa vie. Elle parlera de lui tout le temps. Elle en rêvera. Il meurt de quoi, lui ? Probablement d'une attaque cérébrale. Elle envisage même de se suicider, ce qui est absolument incroyable pour une chrétienne. Elle perd beaucoup de poids et finalement, après, elle enfle du fait du deuil, à tel point qu'elle ne pourra même plus se déplacer correctement, tellement elle sera grosse à la fin de sa vie. Et elle va perdre son énergie. Elle va renoncer au divertissement. Elle qui aimait tant s'amuser, qui aimait tant danser, jouer, la terminer. Elle va plus au théâtre. Elle s'habille en noir. Et donc, elle attend qu'une chose le rejoigne. À partir de 50 ans, elle commence à avoir des œdèmes. Elle commence à être un peu essoufflée. C'est parce qu'elle est grosse ? Pas seulement, parce qu'on peut être grosse sans avoir d'œdème. Or, là, elle avait des œdèmes aux chevilles. Et ça, c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Et c'est allé crécher une dos pendant 10 ans jusqu'à la fin de sa vie. Elle avait une insuffisance respiratoire telle que pour descendre à la crypte, où elle allait rendre visite à son mari régulièrement, eh bien, il a fallu installer un ascenseur. Parce qu'elle était trop essoufflée pour descendre. Sur le bouton, oui. Avec une corde. Non, non, elle descendait avec la corde. Et en octobre 1780, elle a 62-63 ans, elle attrape un rhume. Et ça se transforme en pneumonie. Et là, il y a une décompensation de son insuffisance cardiaque. Et donc, elle va agoniser plus ou moins pendant une semaine. Mais elle garde toute sa tête. Et elle en profite pour recevoir ses enfants. Elle sait qu'elle va mourir. Elle le sait. Elle fait vraiment preuve d'un courage remarquable. Elle fait même de l'humour. Trois heures avant de mourir. Bon, déjà, elle refuse les breuvages de son médecin en disant, en gros, c'est de l'acharnement thérapeutique. C'est génial. Elle se lève peu de temps avant de mourir. Et elle s'effondre dans un fonteuil. Et Joseph vient la voir. Il dit, mais vous êtes mal couché, majesté. Vous êtes mal couché. Et elle lui dit, oh, je suis assez bien couché pour mourir. Et là, pouf, elle meurt. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Et alors, eh bien, elle va rejoindre son mari. Oui, mais alors, c'est des grandes funérailles. Oui, mais avant, on la descend dans le tombeau. Dans le tombeau, dans la crypte, où elle avait fait construire un magnifique tombeau avec une statue d'elle et son mari, jeune pour l'éternité. Elle avait fait construire ça quand elle avait une trentaine d'années. Et on peut d'ailleurs visiter à la crypte ce magnifique tombeau baroque à l'église des Capucins à Vienne. Merci.